Montaigu de Kersi en couleur et Montaigu de Kersi, livre d'art. Un est en couleur, comme l'indique le titre, l'autre est en noir et blanc. Un est signé de mon pseudonyme le plus fréquent, Stéphane Ternoise. L'autre de François-Antoine de Kersi, qui est ce pseudonyme plus dédié aux photos en noir et blanc. Donc je vais vous montrer rapidement ces photos en noir et blanc. Et je vous détaillerai d'une manière moins rapide. Le bouquin en couleur et le troisième devait être l'histoire de Montaigu de Kersi. J'ai travaillé dessus, j'ai lu ce qui s'est publié. J'ai également cherché dans les archives des 11 églises. Et finalement, ce livre, je ne le publierai pas. Il faudrait encore y accorder trop de temps. Et finalement, quand je vois la réception de ces livres locaux, qu'ils soient sur Montaigu de Kersi ou Montcuc, devenu Montcuc en Kersi blanc, ou Khaor, j'ai décidé de consacrer mon temps à d'autres choses qu'à ces livres. Mais comme certains existent, certains ont été publiés et sont toujours disponibles, les vieilles pierres vont tomber. Vous vous souvenez du temps où, même dans le centre de Khaor, il y avait des grands travaux au niveau d'un restaurant, le moulin de Bagor, de nombreuses vidéos vous le présentent. Le livre est déjà ancien, vous savez, il y avait eu une école privée, l'école et le collège Saint-Agnès, qui n'existe plus. Vous pouvez retrouver la croix de l'église Saint-Michel, c'est celle qui est proche de la mairie, qui est mieux entretenue que celle de Bournazel, avec le temps va. Et surtout, celle de Bonneval. S'il y a beaucoup d'églises, vous pouvez remarquer dans ce bouquin, c'est qu'à Montaigu de Carci, il y en a onze. Le Avoir, qui a été depuis restauré, Soucis, oui, qui est loin du centre, et elle a été passée. Sylvia Pinel, à Montaigu de Carci, qui nous montrait son plus beau sourire, derrière François Hollande. Vous vous souvenez de ces animaux, à Montaigu de Carci, des rues, avec des maisons à restaurer, et d'autres qui ont été, et des traces de vieilles pierres ou un ortoir. Le chien, parfois, observe le photographe, tandis que le chat est paisible. Louisville Saint-Pierre de Pervuac, qui est référencé au monument historique avec ses fresques. L'abbé Sirèche, qui est à l'origine de la création de ce monument du Sacré-Cœur ou une statue du Christ, a été implanté sur un ancien mou avant, en 1931, mais depuis, les antennes, les paraboles ont montré qu'elles pouvaient être encore plus hautes. J'en parle dans une vidéo de ce décor qui sûrement a été inspiré par Claude Monet, oui, le déjeuner sur l'herbe. Sainte Germaine, Sainte Cécile, la beauté des vitraux, je ne suis pas certain que tout le monde les observe, mais que ce soit l'église de Gouds ou l'église Saint-Michel, je vous encourage à regarder le travail des maîtres verriers de la fin du 19e. Montaigu de Kersi en couleur et Montaigu de Kersi en noir et blanc, mais sous le titre livre d'art, de livres toujours disponibles avec notre ami Amazon qui les imprime à la demande et j'en ai encore quelques exemplaires. pour le achievements pas de la fin de la fin. c'est bien tout cela se prépare